Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel Easy Tips et aujourd'hui on va parler de l'investissement Pinel. L'investissement Pinel est un outil de défiscalisation. Autrement dit, c'est un moyen d'obtenir une réduction d'impôt. Si dans vos projets vous aviez celui d'investir dans l'immobilier dans le but d'obtenir des revenus locatifs, autant l'optimiser avec ce genre de placement. En cas qui nous intéresse, l'investissement Pinel nous permet d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu, celle-ci étant équivalente à un pourcentage du prix du bien que vous allez acheter. Alors pour commencer, qui en sont les bénéficiaires ? Toute personne fiscalement domiciliée en France. L'acquisition peut se faire en direct, en indivision, en SCI à l'IR ou par l'achat de part de SCPI. Alors en échange de cette réduction d'impôt, à quoi vous engagez-vous ? Ce bien doit être à usage de résidence principale du locataire. En tant que propriétaire, vous vous engagez à louer nu un logement collectif neuf pour une période minimale de 6 ans, renouvelable par période de 3 ans, dans la limite de 12 ans. Autrement dit, vous vous engagez à louer le bien 6, 9 ou 12 ans. Concrètement, comment ça marche ? Comment se traduit cet avantage ? Eh bien, la réduction d'impôt se fait sur un pourcentage du prix de revient de l'appartement. Le prix de revient étant composé du prix d'achat, des frais de notaire, d'éventuels frais de garantie et des frais de cuisine. Cette réduction est de 2% pendant les 9 premières années, puis 1% sur les 3 dernières. Autrement dit, vous profitez d'une réduction de 12, 18 et 21% du prix du bien. Mettons que vous vouliez acheter un appartement de 200 000 euros en investissement Pinel, puis que vous décidiez de le louer pendant 12 ans. Les 9 premières années, vous réduirez votre impôt sur le revenu de 2% de ces 200 000 euros. Autrement dit, 4 000 euros par an. Puis, de la dixième à la douzième, votre réduction sera de 1%, soit 2 000 euros par an. Au total, sur une période de 12 ans, vous aurez économisé 42 000 euros d'impôt sur le revenu. Dans le cadre d'une indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la cote-part correspondant à ses droits. Mais dans quel cadre cet investissement est-il possible ? Pouvons-nous investir dans n'importe quel appartement ? Eh bien non. Outre la durée de location, d'autres critères sont à retenir. Pour commencer, la commune doit être classée en zone A, A1 bis ou B1. Le logement doit être acquis dans le 9, avec une date d'achèvement des travaux, maximum 30 mois après l'ouverture du chantier. Concernant les performances énergétiques, le logement doit être aux normes RT 2012. Le prix de revient de votre investissement est quant à lui plafonné à 300 000 euros. Ces 300 000 euros peuvent prendre en compte jusqu'à 2 logements, et chacun de ces logements a un prix au mètre carré plafonné à 5 500 euros. A cela s'ajoute un plafond des revenus des locataires, ainsi qu'un plafond des loyers à mettre en place en fonction de la zone. Alors pour ce qui est des plafonds relatifs aux revenus annuels des locataires, les voici. Et en ce qui concerne le plafonnement des loyers, on va y venir tout de suite. Le calcul des loyers se définit par cette formule. La surface fiscale, aussi appelée la surface pinel, multipliée par le plafond de la zone, multipliée par le coefficient de pondération. La surface fiscale est égale à 100% de la surface habitable, plus 50% des surfaces annexes, dans la limite de 8 mètres carrés. La surface habitable étant la surface planchée, en dehors des murs, cloisons et escaliers, et la surface des annexes correspondant à celle des balcons, terrasses, caves, greniers, combles non aménagés ou autres. Prenons par exemple un appartement à Aix-les-Bains, de 56 mètres carrés, avec 20 mètres carrés de balcon. Les surfaces annexes étant plafonnées à 8 mètres carrés, la surface fiscale du bien sera donc de 64 mètres carrés. En ce qui concerne le plafond de la zone, vous pouvez retrouver cette information sur internet. Pour notre exemple d'Aix-les-Bains, qui est en zone B1, ce plafond est de 10,28 euros du mètre carré. Le coefficient de pondération se calcule de cette manière, S étant la surface fiscale que nous avons calculée plus tôt. Pour clôturer notre exemple, le loyer maximum attribué à notre appartement à Aix-les-Bains est égal à sa surface fiscale, multiplié par le plafond de sa zone, multiplié par son coefficient de pondération. Autrement dit, nous pourrons le louer au maximum à 655 euros. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ce que c'était qu'un investissement Pinel, à savoir qu'il existe d'autres outils de défiscalisation, mais ça, nous le verrons dans un prochain hésitier.